Chers collègues, boule de vice avare, pétri de luxure, cher public gourmand et paresseux comme un fruit trop mûr, bonjour ! Je ne croyais pas que je dirais ça un jour, mais il est plutôt à la cool, Ban Ki-moon. Oui, le secrétaire général des Nations Unies se mélange à la population cubaine en visite à Cuba pour quelques jours dans le cadre d'un sommet régional des plus sérieux. Le secrétaire général des Nations Unies surprend par sa simplicité et sa curiosité. On l'a vu en compagnie de sa femme parler aux touristes dans la rue et même aller chez le coiffeur. Tout le monde a été surpris. France Info, flash spécial. A l'occasion de sa visite à Cuba, le secrétaire d'État des Nations Unies s'est promené dans les rues de la Havane en chemisette au bras de son épouse, sourire aux lèvres. D'après certains témoignages, il avait, je cite, l'air presque sympathique. Tant mieux. En France, le dossier euthanasie est plutôt résistant. En ce moment, de plus en plus de gens font appel pour qu'on laisse mourir leurs proches, dont la vie est parfois maintenue artificiellement. Des demandes qui vont même jusqu'au Conseil d'État. J'en profite donc moi-même pour passer un appel. Cher Conseil d'État, j'attire votre attention sur un dossier aussi douloureux que délicat. En grande souffrance depuis longtemps, un de mes proches vit dans la douleur depuis trop longtemps. C'est pour ça que je vous demande l'autorisation de mettre fin au calvaire de cette personne en autorisant l'euthanasie de Sonny Chan. Sa condition physique se dégrade de jour en jour et à la question, a-t-elle toute sa tête ? Quand on entend ces chroniques, on ne peut que constater un état de mort cérébrale avancé. En ce qui concerne son euthanasie, ne vous préoccupez pas, je m'occupe de tout. Il y a trois ans, j'ai piqué le vieux chien de ma mère moi-même, je sais quoi faire. Je vais l'attirer avec des croquettes Hermès. Et une fois à quatre pattes, qui est sa position quasi naturelle, je lui mettrai un coup d'extincteur sur la tête. J'attends votre autorisation pour mettre un terme à cette vie faite de dignité perdue et de honte quotidienne. Laissez-moi piquer Sonny Chan, ça mettra fin à ses douleurs et ça me fera tellement plaisir. Merci pour tout. Non, c'est dur, mais non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va attendre un petit peu avant de la piquer. Tu vois, Sonny, tout le monde est d'accord avec moi. C'est dur, mais vous êtes d'accord avec moi, il faut bien faire quelque chose. Ah, France Info, flash spécial, suite de la visite cubaine de Ban Ki-moon, après être passé chez le coiffeur, on a retrouvé le secrétaire d'État dans un bar de la Havane. Selon des témoins sur place, il était totalement bourré et hurlait à sa femme, danse pour moi, danse traîné ou je te vends un castro. Puis il aurait vomi en criant, viva la Révolution. Aujourd'hui, nous recevons Élie Semoun. Bonjour Élie. Bonjour. Alors on reçoit Élie, pas pour un nouveau One Man, mais pour une pièce, un classique de l'humour, Le Placard, l'histoire d'un homme menacé de licenciement et qui, pour éviter son dévincement, se fait passer pour un homosexuel. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une direction hésite toujours à licencier les personnes appartenant à des minorités. Moi, il y a quelques années, j'ai connu cette situation. Me sachant sur la sellette, j'ai dit que moi aussi, j'étais homosexuel. Ça n'avait pas marché, je m'étais fait balancer par André Manoukian. Dédé avait déclaré, « Mort en homosexuel, ça m'étonnerait, il vient jamais à mes soirées. » Une dénonciation soutenue par quelqu'un dont je tairais le nom par pudeur et respect de la vie privée, mais qui avait appuyé les propos de Dédé Manoukian en déclarant, « Morin, il n'est pas gay ! » « Morin, il n'est pas gay, la preuve, il s'endort pendant les concerts de Dave. » Du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule en affirmant appartenir à une autre minorité, mais là non plus, ça n'a pas marché quand j'ai déclaré que j'étais noir. France Info, flash spécial, le secrétaire d'Etat des Nations Unies est toujours à Cuba. Après le coiffeur et l'alcool local, Ban Ki-moon s'est fait remarquer dans un bar à putes de la Havane. Des images filmées en caméra cachée montrent Ban Ki-moon à poil à califourchon sur une créature en perruque prénommée Roberto. Sur les mêmes images, on aperçoit la femme du secrétaire général, Anguay-Pierre Kaki, en train de fouetter Fidel Castro, qui hurle « Viva la révolution ! » Vive la diplomatie internationale, à demain. Merci Daniel Morin. Sous-titrage Société Radio-Canada